Alors ce quartier aujourd'hui fait 30 000 habitants, tout Bordeaux-Maritimes. Sur Bacallan on était entre 6 000 et 8 000. Il y a une montée très progressive, on a eu 5 500 logements livrés sur les bassins à flou l'année dernière. Avec un cœur de quartier, plus on va sous le pont d'Aquitaine, plus on a des fragilités puisque le territoire prioritaire en fait il est sous ce pont d'Aquitaine et sur la zone dont je me crame à droite quand on est arrivé. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Paul Carrère qui nous a accompagné aussi de Perpignan. Quand on échange avec lui l'année dernière le 11 janvier avec l'ensemble des assos, on se dit on ne crée pas des conseils citoyens, on va créer des territoires participatifs. La régie de quartier ici a un journal de quartier qui fonctionne comme un conseil citoyen depuis des années. La présidente, la directrice de publication, c'est une habitante. La régie n'est qu'un accompagnateur technique et toutes les réunions du comité de rédaction qui discutent sur chaque sujet, potentiellement n'importe qui sur le quartier de Bacalant peut être journaliste. On a vraiment un territoire où on a une volonté forte de participation. C'est un territoire, on ne va pas se le cacher, on le disait tout à l'heure, c'est l'opposition ici. Il est l'opposition qui construit avec la ville et on est vraiment dans une démarche un peu partagée avec tous. Et alors concrètement, ce conseil citoyen aujourd'hui, il sera intronisé, on a les listes. Il nous manque des habitants sur les listes électriques. Il n'est pas encore créé. Il est intronisé le 26 septembre. C'est un repas marocain, revisité. D'accord, normalement ça c'est un repas qu'on fait en famille. D'accord, mais nous on la revisite pour que chaque personne a sa part. Ah oui, sur les paracés, on l'a aidé sur un petit papier, c'est comme une masterclass, c'est des séances. Pour ce qui me concerne sur le quartier dont j'ai la charge, ce qui s'appelle le quartier de la Dolée. Une instance qui a trouvé son rythme de croisière après, il y a des gens qui sont venus, qui sont repartis, qui ont retrouvé leur attachement. Maintenant on tourne à une douzaine de personnes de façon régulière sur le conseil citoyen, qui se réunis une fois par mois. On voit vraiment que le fonctionnement des conseils citoyens est vraiment très 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 différent d'un territoire à l'autre, et que leur constitution même est très différente. On a vraiment travaillé tous ensemble. Et ensuite, quand j'ai dû contacter les personnes en précisant, vous êtes titulaire, vous êtes suppléant, frustration, il y a une volonté politique de faire en sorte à ce que tout le monde participe, même les suppléants, soit des membres à part entière du conseil citoyen. Et sur le volet participation des habitants, je trouve qu'on a particulièrement abouti sur nos réflexions, parce qu'on a mis en avant les principes fondateurs, tout ce qui était du ressort de la formation, de la co-formation des habitants. On a balayé les sujets de façon assez large et c'était vraiment très très pertinent. Puisque tous les immeubles de cette cité sont quasiment tous représentés dans le conseil citoyen, et en plus on a 35 nationalités sur le quartier, et on a quand même pas mal de nationalités qui sont représentées aussi dans le conseil citoyen. Frédéric Régine m'a proposé de participer justement à cette journée pour expliquer ce qu'était le conseil citoyen, puisque je vais en faire partie aussi, et de comment on peut s'intégrer dedans, qu'est-ce qu'on peut y apporter, qu'est-ce qu'on y fait, et comment on peut construire ou construire ensemble. Voilà. On les a installés, le groupe travail, il y a beaucoup d'acteurs associatifs d'ailleurs, et quelques habitants, avaient dit, et maintenant les institutions, on vous installait de façon protocolaire les conseils citoyens, donc ça a été fait en juin, et à la deuxième réunion, vous vous en allez. Institution, on a joué le jeu. Les élus, on s'en va. En tout cas, c'est nous qui étions face à eux pour tenter de répondre à leurs questions, auxquelles nous-mêmes on n'avait pas de réponse en gros. Voilà. On voit que la posture, elle est très différente entre ceux qui ont vraiment une approche descendante, et puis ceux qui ont une approche qu'il faut faire avec les gens, et puis ils doivent être complètement partie prenante, et nous les accompagner quoi. Et jusqu'à où on l'accompagne ? Sans instrumentaliser, parce qu'il y a aussi ça, il y a ceux qui veulent bien faire, mais qui sont trop trop présents et qui instrumentalisent. Alors à l'atelier, moi ce que j'en ressors, c'est qu'il faut quand même expliquer aux personnes qui vont participer au conseil citoyen, ce que c'est, ce qu'on y fait, on n'y fait pas n'importe quoi, on n'y propose pas n'importe quoi, mais c'est plus avoir une amélioration et un cadre de vie sur le quartier, et c'est pas apporter sa propre définition du quartier, mais c'est un travail collectif sur le quartier. Sous-titrage ST' 501